Et en fouillant, j'ai trouvé quand même des livres dont le fameux Léo Faubrénus, anthropologue, ethnologue allemand, qui dans les années 30 va vivre, en collecter dans ces montagnes de la Kabylie. Et c'est d'autant plus fort pour moi que très vite, dans le premier tome, il y a un passage où je vois le village de mon père, où j'ai vécu, Dra el Mizan. Il a collecté là, j'ai eu un coup de cœur, comme une véritable rencontre, comme on peut avoir dans la vie, mais celle-là, elle était très forte. Et je me suis dit, allez, il faudrait que je raconte cette cosmogonie. Mais quelle entreprise ! Elle se prénomme Tassadit. Tassadit signifie la bienheureuse, la joyeuse. Tassadit, elle est toute en couleur, elle a ce visage tatoué et des bracelets comme pour chasser le mauvais sort. « Je sens que ma mémoire ce soir est belle, elle va se dérouler comme un long fil. » Tassadit, 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 tassadit. « ...